Et bonjour et bienvenue sur l'irrégulier, cela fait un petit moment que je n'ai plus sorti de vidéo sur ma chaîne Je profite de cette petite introduction pour remercier les 10 abonnés que j'ai sur ma chaîne Merci beaucoup, ça fait chaud au coeur, c'est un début Et tous ensemble nous allons faire notre première aventure C'est un peu comme un let's play d'ailleurs, ça va être comme un let's play sur Star Citizen Mais pourquoi faire un let's play sur Star Citizen ? Sachant que c'est une pré-alpha, c'est même une pré-pré-alpha, voilà Enfin bref, c'est une pré-alpha, on n'est pas encore en bêta, on n'est pas encore à la release Et pourquoi lancer une aventure sur ce jeu ? Tout simplement pour faire comme si c'était la release Pour faire comme si le jeu était sorti Et pour se lancer dans cette aventure, dans cette grande aventure qui est Star Citizen Alors comme il va y avoir des patchs, comme il va y avoir des mises à jour, comme il va y avoir des wipes On va essayer de faire avec tout ça, découvrir de nouvelles choses au fur et à mesure des patchs, ça c'est sûr On va essayer de découvrir des choses différentes tout au long de l'aventure Ça ne va pas forcément être RP tout le temps, il va y avoir beaucoup de moments où je parle, où je discute, c'est sûr Mais il y aura en fait quelques passages en mode roleplay On va quand même créer un personnage et on va lui donner un petit nom, voilà On va essayer de s'improviser un petit peu roleplay Si le concept de cette vidéo, de ce premier épisode et de cette série que je lance sur ma chaîne YouTube vous plaît Vous pouvez le signifier par un petit pouce en l'air Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre l'aventure de Star Citizen avec moi C'est parti ! Alors, je vais essayer d'expliquer 2-3 trucs en même temps Parce que c'est quand même un jeu assez compliqué Donc voilà, on commence par la création de personnages Voilà, c'est un truc que j'aime bien Moi j'aime bien faire un homme parce que je suis un homme Voilà, j'aime bien, voilà J'aime bien par contre faire aléatoire Et là, hop, vous voyez qu'il y a 2 visages différents qui apparaissent Mais pourquoi ? Parce que tout simplement, Star Citizen En fait, crée un personnage selon un père et une mère, grosso modo, un ascendant et un descendant Qui fera en sorte que votre personnage ressemble à tel ou tel visage C'est pour ça qu'il y a le mélange des deux Regardez, si je vais à droite, il va ressembler à fond la caisse à son ancêtre Si je vais à gauche, il va ressembler complètement différemment Mais on voit qu'il a quand même quelques petits traits On va faire aléatoire Wallhead Toute la tête Oh ça j'aime bien, ça c'est rigolo, ça Il a une petite crête et tout Vous savez quoi ? On va rester comme ça On va juste voir les têtes qu'il y a à gauche Un peu anguleux comme ça Oh, c'est parfait Peut-être les oreilles qui sont Qui sont un peu trop, trop angulaires Je vais essayer de faire un peu plus ronde comme ça Les cheveux, la coupe de cheveux ça va Mais la couleur par contre, ce jaune pisse Bon, je vais faire un blond Voilà un blond traditionnel Voilà, certaines personnes appellent ça châtain C'est du blond Ensuite, on accepte Ok La première chose à faire, c'est de sélectionner le système solaire Dans lequel notre personnage va faire son premier Sa première apparition, sa naissance Ou sa première renaissance Parce qu'on est adulte, voilà Donc à l'avenir, il y aura plusieurs systèmes, je pense Ou à moins ce qu'il laisse le système Stanton en premier lieu Quand il arrive On verra plus tard Dans tous les cas, pour l'instant, il n'y a que Stanton Select location Alors, il y a Horizon Je vais vite fait présenter Horizon, c'est vraiment la cité des nuages de Star Wars Voilà, c'est une cité très jolie, très fleurie Très stylisée, très futuriste Qui flotte dans un... Dans une zone de l'atmosphère Où la gravité est assez neutre Pour faire flotter une ville, en fait Voilà, donc c'est assez haut C'est dans les nuages C'est très joli Par contre, voilà Évoluer dans la ville, c'est un peu long Parce que c'est gigantesque Et sortir de la planète Avec votre vaisseau C'est horrible Parce que c'est genre 100 000 100 000 kilomètres 100 kilomètres de hauteur 100 000 mètres Donc c'est très long Pour sortir de ça C'est un peu à l'échelle de la Terre En fait, c'est très proche de ce qui se passe sur Terre Moi, je n'aime pas Horizon Il y en a beaucoup qui adorent ça Il y en a qui sont neutres Moi, je n'aime pas Horizon Il y a Lorville Qui est la ville la plus industrielle Et qui est gigantesque Et c'est assez joli Il y a de très belles zones à Lorville Mais il y a certains éléments de jeu Qui ne s'y retrouvent pas Par contre, ça peut être Un bon lieu d'apparition Dans le sens où c'est très futuriste Très réaliste Sur l'ensemble, on va dire Voilà pour le lore Et c'est localisé dans un endroit Du système solaire Où il y a quand même pas mal de missions Qui apparaissent Area 18 Qui est ma ville préférée Parce qu'on peut facilement aller à Lorville Depuis Arcorp, etc Mais c'est surtout que Sur le chemin de votre apparition Jusqu'à votre vaisseau Il y a tout ce que vous désirez Sans prendre de métro Sans vous prendre la tête Les magasins sont sur le chemin C'est très joli en plus de ça C'est très Blade Runner Comme environnement C'est des buildings partout C'est très coruscante comme planète C'est une planète citée C'est une gigalopole planétaire Et c'est magnifique Et il y a New Babbage Qui est une cité C'est une ville très futuriste Avec l'ambiance très festive C'est très joli Et c'est très paisible Comme endroit C'est sur une planète neigeuse C'est très joli Il y en a beaucoup qui adorent J'aime bien Microtech Par contre c'est assez loin de tout Et par la planète Dans le système Et par les missions qui apparaissent Il y en a certaines Qui sont pas ailleurs Mais c'est assez loin de tout Dans le système Stanton On va sélectionner donc Aria 18 Pour ce Let's Play Voilà donc la première apparition En fait comme dans Star Citizen Quand vous mourrez En fait un clone de vous Est créé Là où vous enregistrez Votre clinique de réapparition Et votre conscience Est transférée à l'intérieur Voilà Donc dans la première apparition Pardon Dans la première apparition Que vous ferez dans le jeu Donc au début Et bien vous apparaissez On va dire C'est votre clone Vous venez de mourir quelque part Vous avez perdu la mémoire Voilà Vous apparaissez avec votre argent de départ Selon le Starter pack que vous avez acheté Etc Donc là Petit disclaimer Voilà Dans ce Let's Play Comme c'est une alpha Je me suis pas privé Et on joue sur le PTU En fait Qui est la version stabilisée De la 3.17.2 Actuellement Et c'est assez sympathique Vous allez voir Il y a quelques correctifs Qui ont été faits Pour ceux qui connaissent Pour ceux qui connaissent pas C'est un excellent moyen De découvrir le jeu Voilà Et De par les épisodes A travers les épisodes A travers l'aventure Je donnerai des conseils Aux nouveaux venus Et je continuerai à découvrir Parce que je suis moi même Un relativement nouveau venu Voilà Ok Donc on se lève Vous voyez qu'on On apparaît dans une petite chambre Voilà Je faisais ce disclaimer Par rapport au montant de départ Mon argent de départ Est de 103402 à UEC Parce que comme on est sur le PTU J'ai copié mon compte live Donc ça a pris une partie De l'argent que j'avais Que j'avais sur la live Enfin bref Donc on apparaît dans une chambre D'hôtel En fait C'est un peu les appartements Pour l'instant Les appartements sont donnés Par défaut Après il y aura des lieux habitables On pourra fixer des résidences Louer Acheter des appartements Etc Créer des bases Enfin ça va se complexifier A mesure que le jeu se crée Parce que c'est ça une alpha en fait On joue pendant que le jeu se crée Pendant que presque aucun élément A été implémenté Il y en a quand même pas mal Qui ont été implémentés Mais il en reste énormément Qui ne sont pas encore dans le jeu Donc vous voyez c'est assez joli Il y a des petites tasses Chiffons C'est assez vivant au final Bon il y a quand même La pauvreté du personnage Il y a aucune assiette Aucun verre Mes placards Sont vides Voilà je suis très pauvre Le but ça va être De se faire de l'argent Voilà on peut s'asseoir Sur les banquettes Certains sièges Dans le jeu Sont désactivés A cause de bugs Qui sont encore présents Ils ont désactivé Jusqu'à qu'ils corrigent les bugs Donc on peut voir Qu'en début de partie On commence avec une petite Undersuite C'est la sous combinaison Voilà De base Donc vous voyez Il y a marqué le logo RSI Sur la poitrine à gauche Un petit casque On voit qu'on a M-Met-Pen C'est un petit soin Voilà Et on a un pistolet C'est un pistolet à énergie Qui se recharge assez facilement Voilà on commence en fait Finalement avec un stuff de base Assez cool Donc moi je me suis fait assez plaisir J'ai acheté un starter pack Et j'ai acheté des vaisseaux Non 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 Enfin bref J'ai évolué J'avais commencé avec un Aurora Mais je me suis fait plaisir Je voulais financer le jeu Parce qu'en fait C'est tout con Je vais en profiter maintenant Pour dire la chose suivante Pendant cette semaine C'est qu'un jour J'ai pas fait de vidéo Voilà J'ai quand même regardé Énormément de vidéos De live etc Et il y a une chose Qui est quand même décevante C'est que la majorité Des joueurs finalement Jouent à un jeu Qui est à financement participatif Et Ils disent tous la même chose Ça ne sert à rien De dépenser plus Qu'un starter pack Aurora dans le jeu Ou à la limite le Mustang Mais le Aurora C'est plus polyvalent Enfin bref Ils disent tous la même chose C'est un jeu à participation financière Donc si vous voulez Vous acheter un jeu à 50 balles Déjà terminé Il en existe Après si Bon rien ne vous empêche De dépenser effectivement Que 50 euros Et de vous faire de l'argent Dans le jeu Et d'acheter des choses Avec l'argent du jeu Par la suite Ça c'est tout à votre honneur aussi Mais voilà Si vous voulez donner plus Et pour vous acheter Mieux comme vaisseau Faites le Si vous avez les moyens De le faire Faites le Moi par exemple J'ai réussi à m'acheter Un Constellation Starter Pack J'ai réussi à m'acheter Un Urza Un Greca Troc Que je voulais Plage Parce que je voulais Désavent constamment J'ai aussi un Cutlass Pour les missions Un peu plus Un peu plus rapide Voilà J'en oublie un Je trouve plus Je trouve plus mes mots J'ai mon Aurora J'ai un Cutlass Et j'ai un Constellation Et je compte en acheter D'autres Voilà jusqu'à la sortie Du jeu Je vais en plaindre Quelques-uns Je me fais plaisir Voilà Tous les Allez Tous les 1-2 mois J'économise Tous les 3 mois Je m'achète un vaisseau Voilà C'est tout con Mais au final Ça me donne accès À des trucs Quand le jeu sortira Ça sera tout gagnant En tout cas Tout bénef Et pour CID Et pour moi Donc notre petit personnage Il a complètement perdu La mémoire On va l'appeler Grey Ça va être son petit surnom Il s'appelle Grey Grey en anglais Donc vous voyez Réa XVIII C'est une ville Où il y a plein d'immeubles C'est des gigastructures Vous voyez C'est assez haut Et en fait C'est encore plus haut Parce que regardez en bas On est déjà super haut Il y a même une cité De sous-cité En dessous de la cité C'est extraordinaire Franchement Le travail qu'il fait Dans ce jeu Est incroyable CID A vraiment Cette qualité là Qu'on peut pas lui enlever C'est de proposer des choses De tenter des choses Qui ne sont pas tentées ailleurs On peut voir La pub pour le Horror Rally Donc voilà Je vais commencer Avec un vaisseau Bien plus évolué Que le vaisseau Que vous aurez de base Évidemment C'est sûr Un truc Ouais je l'achèterai plus tard Je vais quand même faire Comme si J'avais que le stuff de base Parce que regardez Si je voulais m'enterre J'ai énormément de trucs J'ai même une armure grey 4 En quitsilver C'est à dire En acier brossé Mais je vais pas la mettre J'ai aussi la petite armure Arden Hensel Qu'on m'a offert Quand j'ai acheté Le Cutlass Il me semble J'ai aussi plein de peintures Qui m'ont été données Avec le Le Constellation Et le Cutlass J'ai même un sac à dos et tout Ce serait bien De profiter de tout ça Mais ça sert à rien On va faire comme si On va faire comme si on n'a pas tout ça Voilà On va faire comme si On commence avec ce stuff de base Comme si j'avais acheté Un Un Aurora Tout ça C'est un peu énervé Parce que j'ai la constellation Mais voilà Ce premier épisode Je vais vous montrer Tout simplement Ce que je ferai Quoi qu'il arrive En tout premier A la release C'est à dire Récupérer mon vaisseau Donc là Vous pouvez en profiter Pour regarder le chemin Depuis l'habitation Voilà Vous voyez Le City Flight Transit On passe par là Hop Donc je vais récupérer mon vaisseau Et je vais aller Tout simplement Faire une mission Delivery Pour ce premier épisode Donc la mission De base De Star Citizen Transporter des caisses D'un point A A un point B Pour le compte D'un client Tout simplement Qui va nous payer Plus ou moins D'argent Voilà Quand on sort dans le vaisseau Je vous ai expliqué D'autres trucs Par rapport Au contrat à prendre Etc Pour l'instant Je vais vous dire Simplement une chose C'est que Dans Star Citizen Et bien C'est un jeu De survie Vous allez devoir gérer La faim La soif Qui sont déjà présentes Dans le jeu La température du corps La thermie Qui est déjà présente Dans le jeu Les blessures Tout un système médical Qui est déjà présent Dans le jeu Qui n'est pas encore complet Mais qui est déjà présent Et qui fait déjà Qui fait déjà le café Disons le comme ça Qui est très 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 bien Qui est très bien fait Et par contre A l'avenir Il y aura encore plus de choses Il y aura même L'hygiène C'est à dire On va devoir prendre Des douches Régulièrement D'où l'importance D'avoir un vaisseau Qui comporte Une cabine de douche On va devoir faire ses besoins Donc pipi caca Tout simplement Régulièrement dans le jeu Aussi Tout l'importance D'avoir des chiottes À bord du vaisseau C'est tout Tout un délire C'est une simulation C'est ce qu'il faut comprendre Star Citizen Est une simulation De la vie réelle Transposée Dans le futur Dans une vie Interstellaire Et c'est ça Qui fait la différence Avec tous les autres jeux vidéo Qui peuvent présenter Une vie spatiale Ou un semblant de vie spatiale C'est que Star Citizen C'est vraiment une simulation Et c'est extrêmement bien fait Il y a déjà pas mal D'aspects du jeu Qui sont très réalistes Qui offrent des moments Extraordinaires Et exceptionnels Qu'on ne pourra pas vivre Dans les autres jeux Et sachant qu'à l'avenir Ça va se complexifier Ça va se compléter Et bien moi Je ne peux qu'être Friand de ça Et vous dire De fond Si vous n'avez toujours pas Acheté Star Citizen Et bien Prenez le N'hésitez plus Voilà Vous pouvez Tout en m'écoutant parler Observez ce décor Vous avez Les reflets dans les vitres Et vous avez La vie À bord de ce métro Qui est déjà Une ambiance particulière Au lieu de Que tout se passe En un clic Et bien On va devoir vivre Pour les moments Donc depuis Au secteur d'habitation Jusqu'au Spaceport Vous allez monter Dans votre vaisseau Voilà Vous allez vous rendre compte Cette aventure Que c'est Extraordinaire D'ailleurs Si vous n'avez pas Encore Star Citizen Et que vous voulez Vous lancer dans l'aventure Avec un Starter Pack Comme le Mustang Ou le Aurora Et pour le coup Ça coûte 50€ Que ce soit l'un ou l'autre Donc mettez 30€ de plus Sans déconner Mettez 30€ de plus Achetez-vous Le Starter Pack Avec le Avenger Titan Et ça sera Une polyvalence Extrême Pour 80€ Enfin entre 80 et 90€ Et je crois que c'est 88€ Enfin c'est pas grave Voilà C'est vraiment génial Ce Aurora Est très bien Le Mustang Est un peu plus combatif Mais le Engis Avenger Titan Il est extraordinaire Alors voilà J'ai le RSI Aurora Mais j'ai le Constellation On a 30 de Constellation On ne peut pas s'en armer Constellation Andromeda Qui est L'un des meilleurs vaisseaux Jouable en solo De Star Citizen Même si l'équipage recommandé Est de Trois joueurs Ce premier épisode Est un peu Est un peu Un peu Un peu rapide Un peu Un peu le bordel Je balance plein d'infos Comme ça Voilà Je vais me préciser Par les épisodes suivants Là ça va être un peu Un condensé Je raconte plein de trucs Je parle beaucoup Dites moi en commentaire D'ailleurs Si vous voulez que j'ai ralentisse Que je parle d'un truc Pendant plus longtemps De façon plus posée Mais en fait Il y a un phénomène Qui se passe en moi C'est que j'ai tellement envie De vous parler de ce jeu Et pourtant je sais Qu'il y a déjà énormément De vidéos qui sont faites A ce sujet Mais voilà J'adore ce jeu Et je veux en faire Une aventure en vidéo Donc voilà On va recommencer A vous parler De pourquoi Je me lance Dans une mission delivery Comme première mission Et bien tout simplement Parce qu'une mission delivery Et bien vous allez visiter Trois à quatre lieux Explorables complètement Et tout ce que vous Pouvez looter Et vous le gardez Vous pouvez vendre Mais vous pouvez vous équiper Vous pouvez véritablement Trouver de l'équipement Grâce à ces missions Et c'est génial D'ailleurs vous voyez Je vais vous faire un petit plan Du constellation Extérieur Comme ça Là j'ai sorti le L'ascenseur Mais regardez Ce constellation Je le trouve Incroyable Il a une particularité C'est ce Cockpit en verrière Comme ça C'est obscur Parce que c'est solaire C'est pour protéger Des uv Faut pas déconner Mais il y a une visibilité Extrême Voilà Là je l'ai mis Dans sa couleur De base Sachant que j'ai D'autres coloris Vous voyez Il y a Carrément Un sas Un docking C'est génial Il y en a un de chaque côté Vous avez d'énormes réacteurs Les trains d'atterrissage Qui sont gigantesques Sur presque la moitié Du vaisseau en taille Et vous avez Regardez bien Un petit vaisseau Rattaché Au gros vaisseau Ca s'appelle Un curling P2 Merlin Je crois C'est un Merlin En tout cas C'est un petit Vaisseau pilote Il n'a pas de moteur Quantum Donc pour ceux qui connaissent Vous ne pouvez pas faire De voyage quantique avec Donc la pseudo vitesse Lumière du jeu Voilà Mais par contre Il peut servir De petit chasseur Dans les batailles Ou dans les En éclaireurs Et c'est vachement bien En fait C'est vachement bien pensé Vous pouvez aussi Admirer Les hélices Rétro éclairées Qui sont sur les côtés Un peu derrière Voilà Et en dessous Des gros réacteurs arrière Et ça permet Ça s'appelle le Vétol En fait Ça permet aux gros vaisseaux De ce calibre De pouvoir faire du surplace Et de mieux gérer Le vol en atmosphère C'est vraiment génial Dans l'espace Ça sert à rien Mais dès qu'il y a de l'atmosphère Dès qu'il y a de l'air Sur lequel pousser Les hélices C'est vraiment un plus Non négligeable C'est fantastique Je profiterai de ce premier épisode Pour vous faire une visite du vaisseau Lorsqu'on sera posé Sur la planète Pour la mission Deliver Vous en avez déjà Un petit aperçu Après honnêtement Il y a des chaînes Youtube Qui sont sur Star Citizen Sur Star Citizen Pardon Depuis bien plus longtemps Que moi Et qui font des descriptions De vaisseaux Des visites de vaisseaux Etc Bien mieux que moi Vous pouvez faire Un tour Et jeter un oeil C'est fantastique Alors là Pour démarrer Enfin j'ai démarré Le vaisseau Grâce à A Pour pouvoir décoller En fait Il suffit pas de décoller C'est pas C'est pas un jeu Voilà Il faut pas oublier Que c'est une simulation Et qu'est-ce que fait un pilote Dans la vraie vie Avec son avion de chasse Avec son avion de ligne Et bien il demande A la tour de contrôle L'autorisation de décollage C'est ce qu'on va faire Regardez Area 18 C'est là où on est Landing service J'appelle Voilà Une astuce aussi C'est tout bête Mais Que vous partez Avec Au minimum Une undersuite Et un casque Comme j'ai actuellement On voit Le hangar qui s'ouvre Vous pouvez voir De l'extérieur Avec La vue sur Ce magnifique Constellation Donc de la marque RSI Parce qu'en fait Dans le lore Il y a plusieurs marques En fait Comme dans la vraie vie Dans la vraie vie Vous avez Opel BMW Aston Martin Pour les voitures Et là on a RSI Drake Internet Internet Et par exemple Origin Qui fait Les vaisseaux de luxe Etc On a plusieurs Et RSI C'est l'une des plus vieilles marques C'est Robert Space Industries Qui dans la vraie vie C'est le créateur De Star Citizen Tout simplement Et bien ils font des vaisseaux Assez Assez cool Très polyvalent Très solide quand même Pour leur prix On va dire Celui-ci fait 320 euros En achat réel Ce que j'ai fait Et coûte 5 à 6 millions Il me semble Non 5 millions C'est 5,7 millions C'est le phénix Lui il fait 4 4 et quelques millions En argent de jeu Mais bon voilà Si vous pouvez commencer la partie Si vous avez les moyens financiers De commencer la partie Avec la constellation Alors oui Vous sautez quelques étapes Comme certaines personnes Pourraient le dire Mais honnêtement Vous serez Dans la polyvalence Parfaite Et vous pourrez avoir Une aventure Extrêmement polyvalente Et géniale Très vite Dans la partie Vous voyez je décolle Avec espace Je vais rentrer Le train d'atterrissage Avec la lettre N Vous voyez en même temps Comment les réacteurs Du constellation Reculent C'est fantastique Après bien Le vaisseau se dirige Avec la souris Vous voyez Le haut Le bas Vous voyez des réacteurs Qui orientent le vaisseau Et c'est vraiment génial C'est vraiment Une immersion extrême Avec la molette De la souris J'augmente La puissance des réacteurs Et donc La vitesse du vaisseau Là j'ai mis à fond Et j'appuie sur C Pour l'autocruise Control Qui va faire avancer Automatiquement le vaisseau Vous voyez cette classe Intersidérale Que le constellation Offre Avec L'area 18 En contrebas J'ai essayé plusieurs vaisseaux A travers Le système de location Qu'il y a dans le jeu J'ai essayé plusieurs vaisseaux Que des joueurs M'ont prêté J'ai essayé Des vaisseaux Grâce à l'expo Quand j'ai pu Y accéder Bon c'était sur la fin Mais j'ai réussi A tester Un vaisseau d'origine Par exemple J'ai testé plusieurs vaisseaux Visité des vaisseaux Aussi J'ai pu voir aussi Des vidéos De gameplay Sur des vaisseaux Que je ne suis pas accès Et honnêtement Des plus gros vaisseaux Qu'un constellation Comme par exemple Même un Un carac Si vous n'avez pas Minimum Et je dis bien Minimum Deux amis Pour jouer avec vous A chaque session de jeu Ces vaisseaux là Ne servent à rien Voilà Alors que par exemple Un constellation Comme celui-ci Le Andromeda En l'occurrence Il est d'une polyvalence Parfaite Quand vous êtes Joueur solo Parce qu'il est fait Pour un équipage Supérieur à un joueur C'est sûr Mais un joueur solo Peut déjà faire Extrêmement De choses variées Dans le jeu Avec sa gare en dessous Qui peut Accueillir un roc Ou un rover Et qui peut Qui a un vaisseau pilote Si jamais vous voulez Partir en excursion Dans une grotte Qui nécessite un petit vaisseau C'est possible Voilà Il y a un espace de vie génial Vous avez la douche Vous avez Les toilettes Vous avez une couchette Vous en avez 4 De couchettes Voilà C'est un vaisseau Fait pour 4 joueurs Constants Parce qu'il y a des Tourelles Il y a des systèmes De coup pilotes Tout ça Mais vraiment Un joueur seul Peut déjà faire La différence Trêve de bavardage On va ouvrir Le Contra Manager Première chose à faire Dans la section Mercenaire La ligne A Call to Arms Voilà Il y a marqué Payment plus bonuses Donc c'est quoi ? C'est qu'en fait A chaque fois que vous allez Tuer un ennemi De l'UE Ça va vous octroyer 500 à UEC de bonus Ennemi que ce soit Sur Terre Donc un PNJ Humanoïde Soit un vaisseau Dans l'espace Hop C'est bon Ensuite Section Delivery Covalex Évaluation C'est la première mission A faire dans le jeu Ça va Vous Vous évaluer Dans votre compétence A livrer Une boîte D'un lieu A A un lieu B Donc la première mission C'est un seul package Une seule caisse Depuis un endroit Vers un autre endroit Et lorsque vous aurez Terminé cette mission Qui rapporte 3000 à UEC Vous commencerez à avoir Des missions Diverses et variées De différents clients Qui donnent plus d'A UEC Et le but en fait C'est l'astuce Pour chaque section de contrat C'est de vous faire évaluer Enfin c'est de progresser Dans le même client Là ici c'est Covalex indépendant Voilà Si après je fais que du Covalex J'augmente ma réputation Chez ce client Et du coup après J'aurai droit J'aurai accès à des contrats De Covalex Qui donneront Beaucoup plus d'A UEC En récompense Par contre je vois Qu'il y a des services beacon Les services beacon Ca donne de l'argent facile Parce que c'est aller Tuer des cibles Voilà Donc avec la constellation Vous pouvez faire L'eau à modérer Très facilement Ah et ça commence A être chaud Quand vous êtes seul Si vous avez pas De gunner en tourelle Il faut éviter Mais si vous avez Un gunner avec vous Vous pouvez très bien Faire du high Quand vous regardez C'est la distance Qui est importante Là 60 millions de kilomètres Ca commence à être un peu long Voilà il doit être Il doit être tout ça Un micro tech en fait Donc je vais éviter On va rester en delivery Comme prévu C'est parti Donc c'est sur l'Iria Que ça se passe On peut zoomer L'Iria est une lune De la planète ArcCorp Qui s'appelle ArcCorp Parce que c'est une planète Achetée par une entreprise Du même nom Et qui en a profité Pour créer Une ville habitable Sur l'ensemble De la planète C'est parti Là j'ai appuyé sur B Pour allumer le moteur quantum Ca a chargé Jusqu'à 100% Ca m'affiche Ready Je maintiens B Ca va entrer Voilà Là le trajet Va pas durer longtemps Parce qu'il n'y a que 100 000 km Mais vous voyez Ce tunnel de lumière Qui absorbe Les constellations C'est génial Il est arrivé Ca rappelle un peu Star Trek C'est génial Voilà Ensuite Je dois récupérer Une caisse Ici Vous voyez Pick up package Ou un bolt mine Ca charge à nouveau Voilà Et là Le moteur quantum Va pouvoir m'approcher Du lieu Jusqu'à une vingtaine De kilomètres De distance Après quoi Il ne peut plus avancer Parce que Quand on rentre dans l'atmosphère En fait Le moteur quantique Ne peut pas Être activé Par mesure de sécurité Tout simplement Voilà Là le petit carré Vous voyez La petite flèche Qui monte à gauche Dans mon écran Elle rejoint Le petit carré Qui est la Méditation de vitesse Le militateur de vitesse Qui correspond Ce petit carré A ma roulette de la souris Je vais descendre La souris La molette Vers le bas Vous voyez Que le carré descend J'ai l'axe l'accélérateur Et petit à petit Vous voyez Que le vaisseau Freine de lui-même En fait Jusqu'au petit carré Je vais appuyer Sur reculer Pour essayer De freiner Un maximum J'entends En atmosphère Je vois les hélices Avec la lettre K Les hélices Vous voyez K Ça se ferme K Ça se ferme Voilà Pour m'aider dans les manœuvres En atmosphère Je peux éteindre Votre en contour D'ailleurs Voilà Alors ce qui est bien Avec le constellation Vous voyez Je peux mettre Des curseurs en oeuvre Ce qui est bien Avec le constellation C'est quand j'appuie sur le W J'ai la caméra libre La tête libre Des commandes Et vous voyez La visibilité Qu'il y a dans le cockpit Je peux regarder En dessous de moi C'est génial Là ce que je vais faire C'est une astuce de pilotage Je vais m'aligner Je vais relever un peu Le nez Pour être à plat Zéro Vous voyez Le constellation est bien Parce qu'il y a une petite fenêtre rectangulaire Qui aligne notre Boussole en fait Au degré Je sais pas si je suis clair Mais au moins Vous voyez le zéro Quand c'est dans le rectangle Un peu en dessous C'est que je suis bien droit J'appuie sur N Pour sortir le train d'atterrissage Vous voyez Je reviens en caméra extérieure D'ailleurs la caméra extérieure Ou intérieure C'est F4 Et là Je fais tête libre Pour que les commandes Ne puissent plus bouger L'orientation du vaisseau Je regarde bien en dessous de moi Et j'appuie sur CTRL Pour descendre C'est ça que j'aime Avec le constellation Et avec les vaisseaux RSI en général C'est que la visibilité A chaque fois est extraordinaire Un vaisseau qui offre Une très bonne visibilité aussi C'est le Carac Le Carac de Hanville Il est très très bien aussi Honnêtement à piloter J'ai pu essayer C'est vraiment génial Mais par contre Comme je vous l'ai dit Si vous avez pas au minimum Deux amis pour jouer avec vous Donc un équipage de trois personnes Qui peuvent gérer les tourelles Etc en cas de besoin Le Carac honnêtement Il sert à rien Il est beaucoup trop gros en fait C'est un début de capital ship Et honnêtement Ça sert à rien Donc là on voit On voit qu'on va pas tarder A toucher le sol Je peux voir où est l'entrée Mais c'est pas grave Elle est derrière Je vais poser ici Je vais avancer le vaisseau Pas besoin de sortir en vue extérieure Avec cette petite astuce de pilotage Évidemment Ça brise l'immersion De sortir la caméra extérieure Pour se poser C'est trop facile Je me pose Je me pose Je me pose Dans le sens où il y a un train d'atterrissage Qui est un peu dans l'air On va essayer De le pencher un peu Non voyez ça C'est bon Il est fixe Il est équilibré Il est équilibré Donc on va aller chercher Cette fameuse caisse Cette fameuse caisse pardon Et on va essayer de voir S'il y a du loot Je vais en profiter Pour vous faire visiter Donc là on est dans le cockpit Voilà Les lumières sont allumées Il y a une bonne visibilité Vous voyez que En fait c'est vitré Tout le tour Vous avez pu le voir Pendant le pilotage C'est génial Vous voyez qu'il y a 3 sièges 2 copilotes Il n'y a pas de remote tourelle Pour ceux qui connaissent C'est les fameuses tourelles Téléguidées en fait Et ça aurait pu être le cas Ça aurait été bien Que les 2 sièges Puissent être fonctionnels Jusqu'au point de prendre Le contrôle de tourelle A distance Ça c'est le siège de pilote Qui est le siège central Qui a une visibilité exceptionnelle Et juste derrière En fait il y a les tourelles Il y en a 2 Celle du dessus Celle du tout Je vais vous montrer par exemple Celle du dessus Donc vous voyez que Le personnage s'assoit dedans Ça monte Et là La tourelle sort du véhicule Alors là Je ne peux pas la téléguider Il faut que je l'allume Pour ça Je cherche le bouton Power on Et voilà Et là Et là On voit que je peux Contrôler la tourelle Et vous voyez qu'elle tourne A 360 Pas à 360 degrés A 180 degrés Sur Sur les 2 axes Voilà Donc 90 degrés Pardon 90 degrés Sur l'axe haut bas On va dire Sur l'axe Y Je crois Et sur l'axe X A 100 A 360 Parfait Par contre On ne peut pas aller en bas On ne peut pas viser En dessous du vaisseau Pour ça Il va falloir Quitter la tourelle Pour quitter C'est comme quand on sort Du siège de pilote Ou d'un siège en général Vous maintenez Y Appuyé Voilà Pour ça Il faut viser le siège du tout Et ça descend Donc contrairement à certaines tourelles Le personnage Le siège du personnage Ne s'inverse pas Donc vous n'avez pas la tête en bas Donc c'est moins C'est le seul point faible De cette tourelle du bas C'est que vous n'avez pas la tête inversée Donc vous n'avez pas un chance vision Très dégagé Par contre je vous insère Quelques petits plans Pour vous montrer que ça peut être utile D'avoir des tourelles Même à l'arrêt Même quand vous êtes seul C'est quand vous investissez un site Voilà Vous pouvez vous en servir Pour réliminer des cibles Sans sortir du vaisseau Grâce aux tourelles Et c'est vraiment Un mode de jeu Génial C'est que votre vaisseau Peut vous servir Dans plein de conditions différentes Même le fait de tirer Sur des gens Avec vos tourelles A l'arrêt Posés sur une planète Et je trouve ça Génial Donc dans le pont principal Vous avez du coup les tourelles Les trois sièges de pilotes Et de deux copilotes Certains composants Qui pour l'instant Sont que des décors Et ne sont pas encore accessibles Dans le secteur habitation Vous avez l'ascenseur de sortie Du vaisseau Vous avez une table Qui peut sortir Mais là elle a été désactivée La table En raison de bugs Elle va être réactivée plus tard Normalement c'est une table Qui peut sortir du sol Vous avez la banquette Voilà qui est utilisable Pour ce soir Vous avez cinq casiers Pour les membres d'équipage Voilà Vous avez deux racks d'armes Ici Si vous êtes équipé d'une arme Vous pouvez la poser dedans Ici vous avez Une cabine de douche Qui fait aussi toilette Avec cette partie Qui sera un toilette rabattable A terme Et vous avez quatre couchettes Qui peuvent servir De capsule d'éjection A l'avenir Pour l'instant C'est pas encore implémenté Mais Sachez que ces capsules Seront éjectables C'est génial Je trouve ça génial On rentre à la partie cargo Voilà Donc vous avez une échelle Pour descendre dans la soute La soute qui est composée De 96 SCU Donc c'est quand même C'est assez grand Vous pouvez mettre Un URSA Rover Vous pouvez mettre Plusieurs motos Vous pouvez mettre Un G4 La voiture de golf Vous pouvez mettre un ROC Voire deux ROC Si vous êtes en équipe Voilà Que vous voulez mener Avec deux ROC Pas tout est possible Avec ce concession Ce haut Peut servir aussi De déposer des petites caisses Vous avez les fameux Talking airlock Qui sont ici Que je trouve génial Pour faire des sorties Extravéhiculaires Par exemple Dans l'espace C'est vraiment le top du top Voilà Vous avez encore Des composants Qui sont encore A implémenter dans le jeu Voilà Vous avez Si vous l'avez remarqué Les missiles Du vaisseau Qui sont ici L'Andromeda Est chargé De 24 missiles Sur un rack A accès rapide Directement par le pilote C'est vraiment efficace C'est vraiment efficace C'est pour ça qu'il est C'est quand même Comme gunship Parce que c'est un vaisseau Tapfort Quand même Pour cette catégorie C'est vraiment génial Qui n'est pas un capital ship Qui est juste un ship Au moyen Qui n'a pas un grand vaisseau C'est un ship moyen Vous avez encore Des composants Ici Qui sont pas encore Atteignables Et ici C'est la petite pièce Avec le petit vaisseau pilote Je peux normalement Entrer Dans le petit vaisseau pilote Qui est Le merlin Je trouve ça génial Ce petit coup On dirait un vaisseau d'origine Pour le coup le merlin C'est très luxueux Avec des petites bandelettes Sur les côtés Une interface Très minimaliste Et numérique Je trouve ça Je trouve ça stylé Ce petit plus Qu'il y a dans le constellation Fait de ce vaisseau L'un des plus polyvalentes Et jouissif Voilà Qui existe Même encore aujourd'hui En tout cas pour moi Vous pouvez dire en commentaire Quel est votre vaisseau préféré Je me ferai une joie De vous lire Et de vous répondre Ah mince On a subi Le petit bug d'ascenseur Voilà Bah il faut se rappeler Que c'est quand même C'est quand même On est quand même Dans Star Citizen Voilà c'est génial Là pour le coup C'est mort Ah ouais là c'est complètement mort On verra Dans quelle position Il est quand on ressentira du bâtiment Mais pour le coup Cet ascenseur Nous a fait bugger le vaisseau C'est cool On aurait dû sortir par le docking Je ne sais pas comment Je vais faire pour revenir Oui c'est quand même intéressant De lancer une aventure Dans Star Citizen En alpha Parce que vous Vous vivez des choses Qui normalement A la release N'arriveront plus jamais Voilà il y a des correctifs A balle en fait A mettre en place Pour que ça n'arrive plus Et à la release Ça sera normalement fixé Si un jour La release se crée Parce que c'est quand même Une incertitude générale D'ailleurs dites moi en commentaire Si vous pensez Que oui ou non Ce jour arrivera Bah donc pour Kouvalix En général On peut prendre des paquets ici Mais là vous voyez Qu'il y a un marqueur de paquets Donc qui va être A récupérer physiquement En général S'il y a du loot Il y a une caisse ici Ou une caisse ici Là il n'y a rien Non Non On n'a pas de chance Pas de chance On a déjà un petit début de loot ici Oh putain On n'a vraiment pas de chance Je prends des chaussures Et des gants Pour aller vendre Mais c'est cette première mission On n'est pas chanceuse Ah vous pouvez voir Une petite image du lore Comme on est en l'an De 1950 Et quelques Bah vous avez Tout simplement Un passé De la terre Et d'ailleurs La ville La terre qui s'appelle maintenant Terra Et bien elle a une ville Qui s'appelle New York Toujours Mais qui a bien évolué Regardez l'aspect Qui est là C'est dingue Je trouve ça Dingue Si un jour A l'avenir Dans Star Citizen On peut visiter Le système solaire Qui est le nôtre Dans le futur du coup Qui est dans ce jeu Et qu'on peut visiter Terra A New York Et même Marseille Même Washington Mais stylisé De cette façon Ca serait incroyable Ah j'avais pas vu On a une petite caisse Evidemment Ah bah Deux casques Novikov Qui sont vendables Peuvent se vendre 1500 000 quelques Ca fait déjà Un début de richesse Déjà mettre Une petite armure de bras C'est presque rien Mais c'est déjà ça Est-ce que je peux récupérer Non je peux pas récupérer De flair Tant que je n'ai pas d'armure Ok Je voudrais espérer Trouver Au moins un multitool Avec un tractor bin Par exemple Ça aurait été bien Je n'ai pas eu cette chance Alors Je n'ai pas récupéré la caisse Tout simplement parce que Mon vaisseau Se barre En cacahuètes Et je ne vois pas du tout Comment je vais faire Pour le récupérer Voilà les bugs cauchemardesques De Star Citizen Alpha Aïe 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 Mais en fait là Je vais devoir me suicider Revenir chercher mon équipement Le loot Qu'on a pu trouver Même s'il y a presque rien Et récupérer Cette fois-ci la caisse Donc pour se suicider Ça va me permettre De vous le montrer J'aurais aimé Ne pas faire ça Mais c'est pas grave Pour se suicider Tout simplement je vais mettre tout ce que j'ai Sûrement Dans l'inventaire local Tac Les peines Les gants Et carrément l'undersuite Le casque C'est respirable ? Survie estimée 30 secondes Ah bah ça va me permettre de vous montrer A peu près la mort du personnage Pas asphyxie Ah vous voyez qu'il souffre quand même Le comportement corporel n'est pas encore présent Mais le comportement facial C'est très présent Ah je souffre Ah je n'arrive plus Voilà on dirait qu'il se chie dessus littéralement Mais Il n'arrive plus à respirer Ah il est en dernière Dernière instance D'espoir de vie Il reste 20 secondes Donc vous maintenez Délètes Enfoncées Pour un suicide simple Et efficace Et on va réapparaître à la Clinique De Aria 18 Et voilà Donc j'appuie sur Z pour nous Alors vous vous appuyez sur avancé Moi CZ vous s'appelle W enfin ça peut être n'importe quoi Voilà vous avancez pour vous lever des sièges tout simplement Pour le faire interaction de mode et de chercher get up Petit coup d'inventaire Ça on le met au sol Parce qu'on est très écolo On récupère notre petite Ensuite De luxe Et notre petit Casque de luxe Et de toute manière on peut la perdre N'importe quand Donc je vais mettre ma petite armure Grey cat Avec mon petit c'est cadeau Vous voyez comme elle est belle En arme on n'aura que Le pistolet qu'on a récupéré sur place Et les armes qu'on trouvera Lors de l'aventure On va pas acheter Et contrairement à ce que vous pouvez penser Même si elle a été achetée en vrai argent C'est une chose à savoir C'est que si vous la perdez Vous la perdez quoi Elle est juste donnée au tout début De la partie Quand vous apparaissez Elle est dans votre inventaire De votre lieu d'apparition Si vous la perdez dans le jeu Vous la perdez tout simplement Et bien je profite de cette occasion En fait pour vous montrer Le Aurora Qui sera le vaisseau Que vous verrez sûrement le plus Surtout dans les premiers temps De la release Sur Star Citizen Parce que c'est le Starter Pack De énormément de joueurs Alors oui C'est le moins cher C'est pour ça qu'il sera En grande quantité sur le jeu Et qui servira aux gens De se faire de l'argent dans le jeu Pour s'acheter de plus gros vaisseaux Avec l'argent du jeu Mais voilà Il est polyvalent Pour quelques missions De début de partie Dès que vous voulez faire plus Que des missions De délivreries Il est très limité En fait Vous pouvez faire quelques petits Commerces Parce qu'il a Quelques transactions Parce qu'il a 4 emplacements De caisses Donc il a 4 SCU de cargo A part pour de la marchandise Très très chère Ou pour des missions De transport De marchandises De drogue Par exemple Illégale Ca n'a aucun intérêt 4 SCU Il n'y a aucun bénéfice Ou alors Très 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 peu Voilà C'est un très petit vaisseau Pour le coup C'est un vaisseau Pour un seul joueur D'ailleurs J'ai entré On a le temps De faire la visite Si on peut appeler ça Une visite Dans le hangar Parce que toute manière On ne va pas y avoir si longtemps Je vais allumer la lumière Parce que je n'ai pas allumé le système Vous avez une couchette C'est un point positif De l'Aurora Vous avez une couchette Du coup Vous pouvez vous poser Sur une planète Grâce à l'Aurora Contrairement au Mustang Et vous déconnectez proprement Sur une planète Tout simplement Voilà Vous avez un petit intérieur Ici Vous pouvez poser 3 caisses Du coup Pour faire une mission de delivery Ce qui peut être pratique Ce que j'ai fait quand même pas mal J'ai même fait un record De 17 caisses empilées ici Sauf que ça a tellement bugué Que j'ai été propulsé A l'extérieur de mon vaisseau Dans l'espace Et je suis mort Enfin bref Je passe les détails Mais du coup J'ai fait un petit record De 17 caisses A la 18ème Ça finit très mal Il est équipé De toutes petites armes Qui font le café On va dire Pour vous défendre vite fait Mais c'est pas énorme Vous pouvez faire Quelques petites missions Si vous démarrez bien Low Uniquement low Evidemment Dès que c'est du PVP Et ça va mal tourner Evidemment Contre les chasseurs Merci Mais voilà C'est un vaisseau RSI Le Aurora Donc Qui dit RSI Dit une très bonne visibilité Encore une fois Comme le Constellation Vous avez une visibilité Extrême Vous avez tout simplement 360 degrés de visibilité Tout autour C'est franchement Très très cool Pour vos débuts de pilotage Dans Star Citizen Un cockpit Comme celui du Aurora C'est un très très gros point positif Donc pareil Système de communication Hop On appelle Area 18 Landing service On est là On voit encore une fois Le petit truc qui se met À travers Le toit Vitré du Aurora Et on maintient la spèce Et parfait Vu de l'extérieur Si ça ressemble à ça Si j'active le veto Je suis même pas sûr Que j'en ai Il y a rien qui se passe Ça doit être une assistance veto On va dire Numérique Même s'il a des À mon avis C'est pas encore implémenté Mais on voit 4 petites hélices Ils sont censés s'ouvrir Là où il y a marqué RSI Donc c'est pas encore implémenté Voilà Et je ferme le temps d'atterrissage Comme ceci Voilà Donc vous vous mettez presque À 80 degrés 90 degrés Donc 85 Vous appuyez sur C Et vous rapporter la puissance Et vous vérifiez à droite Le curseur qui monte Vous voyez Découlez On va sortir de l'atmosphère Et aussi une astuce Quand vous avez un marqueur comme ça De quête Vous appuyez sur B Vous voyez marquer exit d'atmosphère Vous appuyez sur C Ça vous propulse Automatiquement Vous avez besoin de maintenir La touche avancer Enfoncer Et dès que ça devient Blanc À la place de rouge Ça veut dire que vous pouvez Lancer le voyage quantique J'essaie d'expliquer Vite fait Sans trop détailler J'espère être compréhensible Dites le moi en commentaire Si ce n'est pas le cas J'essaierai de m'améliorer Dans les prochains épisodes Le voyage quantique De ce Aurora Est un petit peu Moins rapide Que le Constellation Mais ça se joue A quelques 10 secondes Voilà C'est pas C'est pas flagrant Voilà Par contre Un très gros point positif Pour les vaisseaux Comme le Aurora Et le LJ720 d'ailleurs C'est que leur Quantum Drive Leur moteur quantique A un cooldown Donc un temps de refroidissement Entre chaque saut Très bas Contrairement aux Constellations Qui a un taux de refroidissement Énorme Pour 1 million 10 millions Ou 50 millions De kilomètres Parcourus Même si oui La distance parcourable N'est pas la même Entre un Aurora Et une Constellation C'est sûr Mais après Vous avez un cooldown Énorme De 10, 20, 30 secondes 1 minute Ça dépend Et des fois Ça vous freine Dans votre gameplay Ça vous freine Mais bon C'est Ce qui rend Le jeu En fait Immersif Parce que Star Citizen Ce n'est pas qu'un jeu Au final Star Citizen On ne joue pas A Star Citizen On le vit Et En y jouant Paradoxalement parlant Vous allez vous en rendre compte Vous ne faites pas que jouer A Star Citizen Vous le vivez Ça vous prend au trip Que ce soit Simplement de l'exploration De l'admiration De paysage De la contemplation De l'action pure et dure Que vous mettrez Dans votre gameplay Dépendamment de ce que vous faites Bien sûr C'est vraiment quelque chose C'est vraiment quelque chose Que vous allez Vivre Ah et bizarrement Il s'est Ah non il est toujours dans les heures Il est toujours bizarrement dans les heures Est-ce que je peux me poser sous l'ascension C'est vraiment une expérience Comme la gravité est plutôt légère Si je me mets Si je me mets comme ceci Je vais essayer de rentrer Pour le docking Je vais essayer de sauver Les constellations C'est un premier épisode Qui tourne Pas du tout Comment je voulais au départ Mais je vois ce qui est possible de faire Est-ce que je peux faire de sur place comme ça J'ai peur que si je lâche les commandes Il le Bah il le J'ai vraiment peur que si je lâche les commandes Là il le Il part en coup le vaisseau Je tente Je sors du siège Je tente vraiment une expérience Je n'ai jamais fait ce genre de truc J'ai très peur de De la tournure des événements Non Exit Juste open door Non Faut aller chez le secours A quoi que Non Non Eh ben non Eh ben non Eh ben voilà Putain Eh si je me mets là Ça me brûle ou pas Eh ben vous voyez Je tente des expérimentations Ça s'est pas du tout Passé comme prévu Cet épisode Et nous sommes de retour Et Eh bien en fait Cette fois-ci J'arrive de nuit Complètement Alors c'est pas grave Parce que vous appuyez sur elle Et ça va allumer les lumières Voilà Là les lumières sont allumées Ça se voit pas encore Parce que ça va éclater l'extérieur Évidemment Ça sera visible quand on sera serré proche du sol Là j'arrive à 3500 mètres de distance Voilà j'avance doucement prudemment Le but c'est de pas se cracher Hein évidemment Alors le jeu ne dispose pas encore de tutoriel Même s'il y en a un Qui va arriver Plus ou moins prochainement Je pense à la sortie de la bêta Pour l'instant il ne m'a pas Il y a énormément D'excellentes vidéos Sur le sujet Qui vous apprendra Bien mieux que moi A piloter Et à Différentes Autres astuces du jeu Etc Moi je ne suis là Que pour vivre Star Citizen A vos côtés Que vous assistiez A mes hauts A mes bas A mes plus A mes moins A mes bonnes aventures A mes échecs A mes réussites A la vie la vraie Bon il est posé Il est posé Cet ascenseur Me fait peur Maintenant J'utiliserai l'ascenseur Que pour Que pour remonter En extrême urgence Je vais chercher ma boîte Ça devrait bien se passer Vous avez entendu ce changement sonore Après le passage du sas C'est vraiment génial Oh ça Il y a eu de la vie Il y a eu de la vie En notre absence Excellent On a eu d'autres équipements C'est cool Alors par contre Je vais récupérer En undersuite RSI Odyssée Je vais récupérer Mon armure Quicksilver De chez Grecat La Arille Grecat Quicksilver Qui est Ma foi Magnifique Je ne sais pas ce que vous en pensez Moi je le trouve Exceptionnel Je vais récupérer mon petit pistolet Mon petit mètre pen Je vais m'accrocher Des petites lights Voilà C'est pratique Pour que vous êtes à l'obscurité Et que vous ne voulez pas Avoir les mains prises Par de la lumière Vous allumez de la lumière Directement attachée sur vous Oula On a eu un peu plus de chance Donc vous voyez ce que je viens de faire Je viens de cliquer dans filtre Véhicule Dans véhicule c'est que les armements Et les équipements de vaisseau Donc vous ne l'outrez presque jamais ça Voir jamais ça Donc vous pouvez tout mettre Dans véhicule Ca disparaît directement Mais c'est bel et bien Dans le loot Ca permet d'avoir toujours L'emplacement vide Pouvoir looter plus facilement C'est un gros avantage Ok j'ai eu un multi-tool C'est cool J'ai pas eu de tractor beam Ni de mini-attachment C'est pas grave Voilà On attache l'outil C'est un bon début Je peux checker là-bas Il y a ma caisse Mais plus de loot C'est terminé J'espère avoir plus de chance Dans l'autre endroit Attendez Cette caisse Non Dans l'endroit de destination J'espère trouver plus de choses C'est bizarre Oui le Aurora Qui est dans les airs Celui-là C'est le bugué Vous voyez comme il est magnifique Attendez Il est plus bugué Oh j'y crois pas Regardez ça Il est débugué Avec un Aurora Posé sur lui Oh bah ça alors On vit vraiment des choses Spectaculaires Dans Star Citizen Je vais quand même essayer De récupérer mon Le bon Celui-ci Celui-là Avec lequel je suis venu On va voir ce que ça donne Au pire du coup J'essaierai L'autre Je vais essayer de rentrer Par la cargo b Il y a peut-être moins de chance Que ça fasse bugger le truc Parce que c'est vrai que c'est le Des fois Star Citizen Quand ça dépend du serveur Quand vous êtes Si des ascenseurs de vaisseaux Font bugger le vaisseau C'est que ça risque de le refaire Par la suite Ok Là je confirme Normalement Ça sort Plus ou moins correctement La caisse On va la mettre Dans la soute Voilà Avant de partir Petit transfert De la zone locale Dans le véhicule Donc par exemple Hop Je refais Véhicule Hop Et voilà Vous voyez Je mets tout dans le vide Ce qui est bien C'est que j'ai pu récupérer Deux bouteilles d'eau Pour pouvoir s'abreuver Par la suite Donc vous voyez J'ai transféré tout dans le vide Et si je décoche Le filtre véhicule Vous voyez que j'ai bien Tout dans mon vaisseau Donc c'est pratique La petite astuce Du jour N'est-ce pas Oh et regardez Cette Cette atmosphère Cette ambiance Est-ce pas Regarde Deux C'est-ce pas C'est-ce pas Et c'est parti. Donc là je check où est-ce que je dois drop le package ? Ah bah je dois drop sur la planète. La Loverage Mineral Reserve. Donc le jeu est entièrement en anglais évidemment. Les écrits, les voix, les doublages, tout est en anglais. Peut-être qu'à l'avenir, et je dis bien peut-être qu'à l'avenir, il y aura une version française mais honnêtement ça m'étonnerait. C'est un jeu qui se veut polyvalent dans son usage et dans sa clientèle. Et donc rien de mieux que l'onglais pour ça. Voilà. Bah honnêtement ça m'étonnerait qu'il fasse une version française. On est en approche lente. C'est un jeu qui se veut. C'est bon, c'est un peu comme ça. C'est bon. Je peux voir la piste d'atterrissage d'ici. Je peux commencer à descendre. Je peux voir la piste d'atterrissage d'ici. Je peux voir la piste d'atterrissage d'antique. Et nous sommes arrivés. On va pas s'embêter, on va descendre directement par la soute. Puisque la caisse est dans la soute. Hop. C'est marrant d'observer quand même les décors, les détails. Et voici la machine Kovalex de shipping d'envoi et de réception de colis. Et puis là, c'est pour envoyer. On va de vous entrer le colis là-dedans. Et celle-là dématérialise pour la rematérialiser à la destination prévue. Donc en gros, c'est de la téléportation. Mais ça a quand même besoin d'opérateurs pour placer colis dedans, etc. Et voilà, on a terminé notre premier contrat sur Star Citizen. Et ça nous a octroyé 3000 AUEC. Alpha AUEC. De récompense. C'est plutôt cool. C'est plutôt très très cool. Et bah tiens, on a trouvé des tractors bim. C'est génial. Un pantalon qu'on peut vendre. De quoi se soigner. Des bouteilles d'eau. Alors le paramètre medical device, c'est le pistolet de soin. C'est pour se soigner ou soigner les autres. Ça fait partie du gameplay médical du jeu. Et c'est vraiment cool. On a trouvé des mini-attachments. Ça c'est pour faire du minage au sol. Ça c'est de la bouffe tout simplement. Un peu comme du beef jerky si vous connaissez. C'est du bœuf séché conservable longtemps. Hyper métabolique, hyper protéinie. Je récupère tous les attachments. Ça peut se stocker dans notre base. Pour l'instant la base, ça sera une station spatiale ou une ville. Vous allez voir que moi je prends toujours une station spatiale. Mais voilà. Pour ce premier épisode, ça a été un peu chaotique. Mais ça a permis de vous montrer le bonheur. Entre guillemets. De subir les bugs de Star Citizen. Voilà c'était quand même exceptionnel. Je dois dire. On s'est bien amusé. Voilà en tout cas moi j'ai pledge un Constellation Andromeda, j'ai pledge un Rock, j'ai pledge un Urza, j'ai pledge un Cutlass, que j'avais pledge avant le Constellation. Le Constellation, j'ai pu le tester pendant un bon mois et demi avant de décider de l'acheter. En ayant acheté le Constellation Phoenix en fait à la base. Avec l'argent du jeu, sachant que l'Andromeda était encore plus polyvalent dans son efficacité au combat par exemple, pour un joueur seul. Et bien j'ai opté pour le Andromeda. Dites-moi en commentaire quel est votre vaisseau de choix pour la release. Quel est votre pledge, quels sont vos pledges pour ceux qui en ont plusieurs. Pour ceux qui ont les Karak, y compris les packs Star Trek Karak si c'est votre cas pour regarder cette vidéo. Dites-moi en commentaire quels sont les réels avantages parce que RSI n'est pas clair en fait. Et je me demande vraiment quel serait l'avantage de prendre un vaisseau qui ma foi est quand même assez cher. Et si on joue seul, franchement moi je trouve que c'est inutile, je l'ai dit dans la vidéo. Mais j'aimerais avoir votre avis quand même. Donc manifestez-vous si c'est votre cas. Pour ce qui est de la vidéo, bon elle est un peu longue. C'est un premier épisode, c'est le début de la grande aventure Star Citizen à mes côtés. J'espère que ça va vous plaire, que ce premier épisode vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu à la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait comme je l'ai dit en début de vidéo. Poursuivre l'aventure à mes côtés. Moi je vais me poser par exemple ici pour aller faire dormir Grey, notre petit personnage. qui mérite son sommeil après avoir lutté pour sa première mission dans l'univers de Star Citizen. Qui est ma foi, pas très paisible finalement. Et pas si simple que ça. Donc je n'ai que les moteurs. Je laisse le vaisseau allumé. Parce que j'en ai envie. Voilà. Et ça va nous donner l'occasion, au début du prochain épisode, lorsque je me reconnaîtrai, de tester, dans cette version qui est la version de serveur PTU de la 3.17.2, s'ils ont fixé le fait qu'à la reconnexion, le vaisseau pouvait flotter avec les trains d'atterrissage rentrés. Voilà, c'était un truc que je veux tester. Donc je vais prendre cette couchette par exemple. Je vais garder mon casque, on ne sait jamais. Va dormir en combinaison. Parce qu'on est quand même sur une planète où on vit pas longtemps sans le casque. Et là on cherche. C'est pas encore super bien fixé, c'est aussi. Voilà. Logout ou exit ? Exit pour sortir de la couchette, logout c'est pour se déconnecter. Donc voilà, ce fut un plaisir pour moi de faire ce premier épisode à vos côtés sur Youtube. Sachez que j'ai aussi une chaîne Twitch, elle est en description. Venez me voir, je fais des lives, cette fois-ci sur le 3.17.2 live. Il se passe des choses, on rigole bien, des fois il se passe rien. C'est Star Citizen qu'on vit dans l'espace. Voilà. Allez, explorateur, vivant et citizen, Star Citizen finalement. Parce que c'est pas qu'un titre, c'est un titre aussi. On est tous des civilianes, n'est-ce pas ? Voilà, habitants de l'espace, merci d'avoir regardé la vidéo. Et à très bientôt sur L'Irégulier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada